salut à tous alors aujourd'hui on va parler des bambous qui n'a pas eu la bonne idée moi le premier d'aller planter des bambous dans mon jardin alors j'ai acheté des fargesia qu'on m'a vendu pour des bambous non traçants pas vraiment non traçants les miens bref il y en à partout ça va même chez les voisins donc on est passé aux grandes manoeuvres on a attaqué tout ça j'ai trouvé une méthode pour en venir à bout je vous montre ça je vous la partage bienvenue sur les bricoles de pascal allez c'est parti alors juste avant de démarrer les opérations je vous montre quand même sur la photo ici ici vous voyez à gauche le bambou alors c'est un bambou nain qu'on avait acheté au départ cherchez l'erreur oui le bambou nain il est plus grand que le fargesia alors le bambou nain tous les ans il a droit à sa coupe de printemps au taille huée on lui ragouille la tête mais en quinze jours il a refait des branches énormes et il est reparti en hauteur à côté à droite vous avez le fargesia le fargesia soi-disant non traçant soi-disant non traçant il est bien parti partout il a fait des rhizomes qui sont partis chez le voisin donc on va s'occuper de sa tête on va commencer par couper les chaumes alors la première chose à faire ça va être de couper toutes les chaumes on va couper toutes les branches on va vraiment dégarnir complètement les pieds de bambou alors c'est pas évident je sais mais équipez-vous de matériel conséquent moi j'ai été à la scie sabre j'ai commencé par dégarnir le haut des arbres au taille huée mais dès que les branches sont trop grosses le taille huée ça suffit pas donc j'ai été à la scie sabre pour tout couper il faut vraiment tout couper au pied des pieds au pied des pieds c'est pas terrible mais vraiment à ras de la terre de manière à ne laisser quasiment rien dépasser le moins possible dépasser il faut y aller vraiment minutieusement branche par branche on enlève tout ensuite on nettoie tout moi j'ai fini par un bon coup de souffleur pour enlever le plus de feuilles possible de manière à avoir une surface la plus propre possible pour traiter derrière alors pour la première semaine de traitement on va commencer par faire une petite mixture ici j'ai utilisé du vinaigre à 10% dans lequel je suis venu à introduire 500 g de gros sel alors bien évidemment ici moi j'ai pris un bidon de 5 litres parce que ma surface à traiter n'est pas forcément très très grande et il faudra forcément adapter les quantités de vinaigre à préparer en fonction de la surface que vous aurez à traiter une fois que votre mixture est bien presse c'est à dire que le sel est bien dissous dans le vinaigre vous allez à l'aide d'un arrosoir aller arroser toute la zone à traiter n'hésitez pas à renouveler l'opération si vous voyez que vous n'en ai pas mis assez un refaites un bidon refaites un peu de mélange et rajoutez-en une fois que tout est bien arrosé comme ça vous allez prendre de la bâche plastique et vous allez recouvrir toute la zone que vous êtes en train de traiter le fait de couvrir cette zone avec un plastique va permettre d'éviter l'évaporation du produit et va permettre d'augmenter la chaleur sous la bâche plastique s'il fait un peu de soleil et ça va augmenter encore l'efficacité de votre mélange donc à la fin de la première semaine on va pouvoir retirer la bâche plastique j'ai commencé à regarder un petit peu comment ça se passait en dessous et j'ai bien remarqué que déjà ça commençait déjà bien bien jaunir bien bien avoir brûlé tout ce qui était en surface de la terre et on va pouvoir passer à la deuxième phase du traitement pour cette deuxième phase de traitement on va utiliser du bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium en poudre et on va recouvrir on va saupoudrer sur la surface de la terre sur la surface de la zone à traiter on va recouvrir toute la zone avec du bicarbonate de soude on va ensuite refaire la même opération de couverture avec notre bâche plastique de manière à ce que le bicarbonate puisse agir tranquillement sans qu'il soit dilué par la pluie ou emporté par le vent on va laisser ainsi encore agir pendant une semaine et on va préparer la phase suivante donc après cette deuxième semaine passée sous le plastique j'ai découvert tout ça c'est vrai que ça avait encore bien avancé au niveau de la de la destruction de ce qui sortait de la terre on voit que tout encore encore plus jauni on voit bien que les branches commencent enfin les morceaux de branches et les tout ce qui sort de la souche commence vraiment à devenir vraiment limite en train de pourrir donc ça commence vraiment à bien attaquer donc on va pouvoir passer à la troisième phase du traitement alors pour cette troisième phase de traitement j'ai toujours utilisé le bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium je rappelle c'est la même chose j'ai cette fois utilisé ce bicarbonate en le diluant dans l'eau donc pour les proportions pour 10 litres d'eau dans mon arrosoir j'ai mis environ 1,5 kg de bicarbonate à chaque fois j'ai fait en tout trois arrosoirs pour ma zone donc ça a permis et d'une de finir de faire pénétrer le bicarbonate qui était resté en surface celui qui avait été précédemment posé sous la bâche plastique et de deux ça a fini par emmener vraiment tout le bicarbonate vers les racines en utilisant l'eau et l'eau chargée en bicarbonate vraiment faire pénétrer tout dans la terre de manière à aller vraiment atteindre au plus profond des racines donc après avoir laissé agir ce bicarbonate à l'air libre pendant une semaine je suis passé à la dernière étape en préparant encore un petit une petite mixture alors cette fois ci j'ai fait bouillir de l'eau dans lequel j'ai ajouté du bicarbonate alors là vu la taille des casseroles que j'ai prise pour faire bouillir de l'eau j'ai pas mis beaucoup de bicarbonate donc j'ai dû mettre à peu près grosso modo deux trois cuillères à soupe de bicarbonate par casserole d'eau donc ça fait à peu près un litre d'eau dans la casserole j'en sais rien et ensuite j'ai mis également deux cuillères de gros sel donc j'ai fait bouillir tout ce mélange donc je l'ai fait forcément plusieurs fois et j'ai été ensuite arrosé toute la surface à traiter une nouvelle fois bien évidemment si on a une grande surface à traiter ça va être plus simple de prendre par exemple un trépied à gaz et de faire bouillir des grandes marmites avec pas mal d'eau chaude dedans parce que moi j'ai fait ça bon j'ai c'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir une trop trop grosse zone à traiter mais si on a vraiment beaucoup d'espèces à traiter soit on le découpe en petites zones et on traite de petites zones par petites zones soit on va plutôt prendre des moyens plus importants pour faire chauffer l'eau chaude et avoir de grandes quantités donc voilà pour clôturer cette vidéo on va se retrouver un petit peu dans le jardin vous voyez derrière moi la zone que j'ai traité donc écoutez moi je suis très confiant très satisfait parce qu'il n'y a rien qui ressort et rien qui repousse donc je vais observer au fur et à mesure et de toute façon même si quelque chose ressort ça va être très limité et je pourrais tout à fait le traiter très rapidement donc il n'y aura aucun souci et je vais plus être envahi par ce bambou mais évidemment c'est transposable pour de grandes surfaces mais il faudra adapter les quantités et adapter la méthode et peut-être le faire par petites zones et il ya forcément des solutions voilà si vous avez des commentaires n'hésitez pas à me les écrire si vous avez des questions si vous avez fait d'autres expériences ou si vous enrichissez la connaissance sur le sujet en essayant d'autres méthodes n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça participe et ça aide tout le monde si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mon contenu vous intéresse n'hésitez pas à le faire on se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet une nouvelle vidéo ici là je vous dis bricolez bien jardinez bien allez salut à plus